Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du consentement. Saison 2, épisode 117. Dans cet épisode, Haïl et Sanam vont se rencontrer enfin. Et Haïl va sauver Shada des voyous. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous dire que j'ai été malade ces derniers jours. Je m'excuse si cela a affecté le rythme de publication. Mais je suis de retour et prêt à vous offrir de nouveaux contenus passionnants. On commence. L'épisode commence avec Shada qui se dit en train de marcher tout seul. Qui cherche Jeannat ? Et si j'ai raison ? Pourrais-je donner Jeannat ? Non. Jeannat est tout ce que j'ai. Je l'aime de tout mon cœur. Je ne la laisserai pas partir. Soudain, des voyous l'entourent en lui disant, Donne-moi tout ton argent. Shada les donne son portefeuille. Ils essaient de prendre aussi le médicament, Shada lui dit, Ce ne sont que des médicaments. Laisse tomber. Ces médicaments sont pour ma femme. Ne touche même pas le sac. Ils se battrent entre eux. L'un des voyous essaie de poignarder Shada, heureusement qu'Aïl intervient pour sauver Shada. Aïl les combattre tous. Mais l'un d'entre eux réussit à l'assommer. Shada de son côté demande l'aide pour l'amener. De l'autre côté. La nouvelle Sanam et Sef passent de bons moments ensemble. Quelqu'un sonne à la porte, la nouvelle Sanam dit, Je me demande pourquoi personne n'ouvre la porte. Elles partent pour ouvrir la porte, elles voient que c'est Nazia. Elle lui dit, Que fais-tu ici ? Je pensais que tu allais rester chez ton ami ce soir pour étudier. Nazia lui dit, Eh bien, je suis rentrée parce que je ne me sentais pas bien. Sanam lui dit, Tu as raison. Des choses comme ça arrivent quand on est enceinte. Et si tu te reposais dans ta chambre ? Nazia lui dit, Sanam je me sens vraiment mal aujourd'hui. Je pensais que je dormirais dans ta chambre. Comme ça, je pourrais te réveiller si j'ai besoin de quelque chose. Sanam lui dit, Pourquoi dormirais-tu dans ma chambre ? Et si je dormais avec toi dans ta chambre à la place ? Nazia lui dit, La climatisation de ma chambre ne fonctionne pas. Et de toute façon, Aïn n'est pas à la maison, donc ce serait mieux si je dormais dans ta chambre. Sanam lui dit, Nazia ce n'est pas bon pour toi de monter toutes ces marches. As-tu mangé quelque chose chez ton ami ? Je parie que tu n'as pas mangé. Laisse-moi te préparer quelque chose. Elle lui dit, Je n'ai pas envie de manger. Ne t'inquiète pas. Je veux juste me reposer. Elle ouvre la chambre, et elle la voit en mauvais état. Elle dit, Qui a fait ça dans la chambre ? Personne n'a fait le lit non plus. Sanam lui dit, Tout le monde vit à sa manière ici. Ils font ce qu'ils veulent. Personne ne se soucie des autres. Pourquoi tu es toujours là ? Repose-toi et essaie de dormir. Nazia s'allonge sur le lit, Sanam voit Sef caché sous le lit. Elle fait en sorte que Nazia ne le voit pas. De l'autre côté, Shad amène Aïl dans leur chambre. Sanam voit Aïl, elle dit à Shad, N'est-ce pas celui que nous avons rencontré à l'aéroport ? Que s'est-il passé ? Que lui est-il arrivé ? Pourquoi est-il inconscient ? S'il te plaît dis-moi. Shad lui dit, J'ai eu une altercation avec quelques voyous. Ce monsieur est venu à mon secours et a fini par être blessé. Sanam lui dit, Je ne sais pas quoi dire, tu étais parti chercher les médicaments tu es tellement blessé. Laisse-moi soigner tes blessures Shad. Shad lui dit, Ce n'est pas le moment. Je dois l'emmener chez le médecin. Sanam refuse de lui laisser partir, mais Shad la rassure en lui disant qu'il va bien. Shad part pour chercher un médecin. Sanam de son côté se dit, Je me demande pourquoi certains étrangers semblent comme si tu les connaissais depuis des siècles. Qu'est-ce qui fait que je me sens si proche de lui ? Pourquoi mon cœur me dit encore et encore que j'ai déjà connu cet homme, j'étais inquiet pour lui l'autre jour. Je suis inquiet aujourd'hui aussi. Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi mon cœur a-t-il commencé à espérer ? D'où vient-il la force ? Elle s'occupe de ses blessures. Shad de son côté revient peu de temps après. Sanam lui dit, Pourquoi le médecin n'est-il pas venu avec toi ? Il lui dit, Il sera bientôt là. Il était occupé avec une urgence. Sanam lui dit ensuite, Que s'est-il passé ? Je pensais que tu étais parti chercher mes médicaments. Comment tu t'es retrouvé à rencontrer cet homme, s'il te plaît dis-moi ce qui s'est passé. Shad lui dit, Jeannat je dois dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui risqueraient leur vie pour en sauver un autre. Il m'a sauvé la vie. Si ce n'était pas pour lui, tout aurait été ruiné. En me sauvant la vie, il m'a aussi rendu un grand service à moi. Sanam lui dit, Shad et si tu essayais de dormir ? Prends tes médicaments et dors. Je vais déplacer les sacs. Shad lui dit, Jeannat laisse tomber. Je vais m'allonger sur le canapé. Sanam lui dit, Tu ne peux pas toujours avoir le dernier Moshad. De l'autre côté, la nouvelle Sanam vérifie si Nasiya dort. Elle voit que c'est le cas, elle aide Sef à sortir sous le lit. Elle lui dit ensuite. Sef dépêche-toi et pars. Sef lui dit, Notre soirée a été gâchée. Et si on prévoyait quelque chose de spécial pour demain ? Faisons une longue promenade en voiture. Il lui dit ensuite, Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi es-tu énervée ? Elle lui dit, Je ne suis pas énervée. Je suis choquée. Les cartes de crédit que j'ai utilisées pour acheter tes cadeaux ne fonctionnaient pas. Je suppose que la banque a fait une erreur. Sef lui dit, A cause de cette erreur, j'espère que ma nouvelle voiture ne sera pas reprise. La nouvelle Sanam lui dit, Considère-toi chanceux d'être amoureux de quelqu'un comme moi. Je suis Mme Ibrahim de Bhopal, tu t'énerves pour quelque chose d'aussi insignifiant. Et de toute façon, les cadeaux ne se rendent pas. Je vais tout vérifier une fois que je serai allée à la banque demain. Après son départ, la nouvelle Sanam se dit, Je peux à peine m'endormir après ce qui s'est passé aujourd'hui. Oublie les rêves. Si Aïl est responsable de tout ça, alors je ne le laisserai pas passer. De l'autre côté, Sanam prie pour Aïl en disant, Dieu je n'ai aucun lien avec cet homme, mais mes prières me relient à toi. Et pour le bien de ces prières, s'il te plaît, fais disparaître tous ces ennuis. Épargne-lui la vie mon Dieu. Aïl de son côté appelle le nom de Sanam. Sanam de son côté tient la main d'Aïl, et Aïl serre sa main. Quelques fragments de souvenirs vient en elle. Ensuite elle tient la main de Chad, elle dit ensuite. Qu'est-ce qui m'arrive, Chad et moi sommes mariés. Et pourtant je ne ressens pas la même connexion avec lui, qu'avec cet inconnu ici. Aïl se réveille peu de temps après. Il dit à Chad. Je suis tellement désolé. Je pensais que ma femme était là. Chad lui dit, vous vous trompez. C'était ma femme qui s'est occupée de vous toute la nuit. Aïl lui dit, merci beaucoup. Je suis tellement désolé. Chad lui dit, s'il vous plaît ne vous excusez pas. Vous avez dû endurer des douleurs. Aïl lui dit, ne vous inquiétez pas pour ça. Si les gens ne s'entraident pas, la vie n'aurait aucun sens. D'ailleurs, je devrais vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie. Chad lui dit, excusez-moi. Le paquet de médicaments que j'essayais de sauver contenait une injection sans laquelle ma femme n'aurait pas survécu. Aïl lui dit, pourquoi cela ? Que lui est-il arrivé ? Chad lui dit, quand une personne traverse un traumatisme émotionnel, elle devient faible. Ma femme est stressée ces derniers temps. Elle a traversé une période très difficile. Elle souffre d'attaques d'anxiété. Et si les injections ne lui sont pas administrées à temps, elle pourrait mourir. Donc merci beaucoup. Aïl lui dit, vous venez de dire que les êtres humains devraient s'entraider. Maintenant, vous me remerciez. Il dit ensuite, étrange, je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que vous et moi avons une connexion. C'est bizarre. La nuit dernière, quand ces voyous essayaient de vous arracher le paquet et que vous ne lâchiez pas prise, j'avais l'impression que c'était avec moi que ça se passait. C'est comme si c'était avec ma femme. Je pouvais sentir votre douleur de perdre un être cher. Peut-être que c'est pourquoi je me suis battue avec eux. Chad lui dit, votre femme doit être très chanceuse d'avoir trouvé un mari aimant comme vous. Je suis sérieux. Où est votre femme ? Aïl lui dit, je ne sais pas. Chad lui dit, comment ça, vous ne savez pas ? Aïl lui dit, elle semble perdue dans ce voyage de la vie. Peut-être qu'elle est partie pour de bon. Chad lui dit, c'est l'espoir qui fait tourner le monde. C'est difficile de comprendre la vie. Ce n'est pas facile. Parfois, il arrive que celui que nous cherchons soit devant nous mais nous ne parvenons pas à le voir. Qui sait, mais peut-être que celui que vous cherchez est juste au coin de la rue. Aïl dit, je me demande où elle est. Elle est perdue. Chad lui dit, monsieur c'est ça la vie. J'ai rencontré ma femme Jeannat d'une manière similaire. Ma femme est allée au temple. Nous la rejoindrons là-bas. Aïl lui dit, comment se fait-il que votre femme soit allée au temple ? Chad lui dit, vous savez quoi ? Ma femme Jeannat dit toujours que peu importe que ce soit un temple ou une mosquée, c'est là où réside le Tout-Puissant. Peu importe où vous offrez vos prières, vous rendez finalement hommage à Dieu lui-même. Alors, préparez-vous. Vous pouvez me parler de votre femme Sanam en chemin et je vous présenterai ma femme Jeannat. De l'autre côté, la nouvelle Sanam réprimande Latif en lui disant, es-tu devenu fou ? Qu'est-ce que tout ça ? Tu sais très bien que je préfère manger deux oeufs au petit déjeuner. Pourquoi il n'y en a qu'un ici ? Et où sont les fruits ? Je te demande seulement de préparer le petit déjeuner mais tu ne peux même pas faire ça. Latif lui dit, mon Dieu, tu ne peux pas voir à ma tête qu'il y a un problème ? Je t'ai apporté le seul oeuf qui restait. Et sache-le, il n'y a plus de fruits non plus. Tu aurais pu aller au marché alors. J'ai pensé à me faire un soin du visage aux fruits mais il n'y a pas d'argent pour ça. L'argent que tu as donné a été dépensé pour cuisiner pour Sef. Il ne nous reste plus de nourriture. Même le thé devra être fait sans lait. Mon Dieu, si je n'ai pas de lait, comment mon visage va-t-il briller ? Sanam se dit, je ne mangerai pas tant que je n'aurai pas résolu le problème avec l'argent. Elle appelle le directeur en lui disant, j'ai besoin d'argent. Faites le livrer. Le directeur lui dit, je suis désolé madame. Nous ne pouvons pas faire ça. Vous aurez besoin de la signature de M. Ibrahim pour retirer de l'argent du compte. De plus, M. Haïl Ibrahim a bloqué toutes ses transactions. Elle appelle aussi le comptable, il lui dit, madame Ibrahim je sais pourquoi vous avez appelé. Mais c'est vrai, M. Haïl Ibrahim a utilisé ses connexions pour s'assurer que vous ne touchiez pas un sou de sa fortune. Vous n'avez aucun droit sur son entreprise non plus. Elle se dit après. Comment Haïl a-t-il pu me faire ça ? Je suis sa femme. Je ne laisserai pas ça arriver. Je parlerai à l'avocat. Je suis sûre qu'il fera quelque chose. L'avocat vient là en lui disant, je ne peux rien faire. Il est vrai que M. Haïl Ibrahim vous a coupé de son testament. Vous ne pouvez plus retirer son argent. Vous n'avez aucun droit sur son entreprise non plus. Non seulement cela, mais vous n'avez aucun droit sur cette maison ou sur ses biens en général. En fait, vous n'avez pas non plus le droit de prendre ce petit déjeuner. La nouvelle Sanam lui dit, que dites-vous ? Comment avez-vous pu laisser Haïl faire ça dans mon dos ? Vous n'avez rien fait pour moi ? L'avocat lui dit, bien sûr que si. Avec beaucoup de difficultés, j'ai réussi à prolonger votre séjour dans ce manoir d'une semaine. Vous avez une semaine pour faire vos bagages et quitter ce manoir. Ce manoir sera mis aux enchères par la suite. De l'autre côté, Sanam se rendre dans le temple, elle se dit, quand nous tombons amoureux de quelqu'un, nous commençons à les adorer. Tu as passé ta vie à rendre les gens heureux. Tu as toujours guidé les gens sur la bonne voie. Tu as répondu à chaque question. Moi aussi, j'ai beaucoup de questions. Comment puis-je ressentir une connexion avec un inconnu ? Je le connais à peine. Pourquoi ai-je l'impression que nous nous connaissons ? C'est comme si nous nous connaissions depuis des années. Chaque fois que je le vois, l'image dans mon esprit devient de plus en plus claire. S'il te plaît réponds à mes questions. De l'autre côté, Aïl et Major Chad sont sur le chemin vers le temple. Chad dit à Aïl, le véritable amour est comme une dévotion. Et quand on est dévoué, abandonner n'est pas une option. Je vais essayer de chercher votre femme dès que je retournerai au Pakistan. Et je vous promets que si elle est au Pakistan, je la trouverai. Aïl lui dit, je vous en suis reconnaissant. Laissez-moi vous montrer sa photo. Il cherche son portefeuille mais il ne le retrouve pas, il dit ensuite. Oh mon Dieu, pardonnez-moi car j'ai oublié mon portefeuille à l'hôtel. Chad lui dit, ce n'est pas grave. Je la verrai plus tard. Nous allons être ici un moment de toute façon. Aïl lui dit, je suis désolé pour ce qui s'est passé avec votre famille. Je suis vraiment désolé. Chad lui dit, vous savez je n'ai qu'un seul regret dans la vie. La plupart du temps que j'ai passé avec mon père a été passé à me disputer avec lui et non à le comprendre. C'est tellement étrange que nous apprécions les gens seulement quand ils sont partis. Et quand vous vous en rendez compte, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Et je n'ai qu'une seule raison de vivre, et c'est Jeannat. Je ne peux pas vivre sans elle. Je veux passer chaque moment de ma vie avec elle. Aïl lui dit, et je n'ai qu'un seul but dans ma vie. Retrouvez Sanam. De l'autre côté chez Aïl. C'est fréprimant de la nouvelle Sanam en lui disant, qu'est-ce que tout ça ? Pourquoi avez-vous acheté des choses chères alors que vous ne pouviez pas vous le permettre ? J'aurais pu être arrêté à cause de vous aujourd'hui. La police est venue. Ils ont emmené la voiture importée, la montre et le parfum ainsi que les autres cadeaux. J'ai été ridiculisé. Je n'ai jamais pensé que je serais autant humilié. J'étais mieux avec Nazia. Contrairement à toi, elle est réellement liée à Monsieur Ibrahim. Tu n'as été d'aucune aide pour moi. Je devrais me contenter de Nazia maintenant. Elle lui dit, écoute-moi Sef. Je vais arranger les choses. Donne-moi juste du temps. Sef lui dit, la reine n'est rien sans son roi. Votre mari Monsieur Aïl Ibrahim vous a laissé pour de bon. Et tu te souviens de ce que tu avais dit une fois ? Tu es ici uniquement à cause d'Aïl. Sans lui, tu n'es personne. Je vais prendre congé maintenant. De l'autre côté, Chad et Aïl viennent au temple, Chad dit, je parie que Janat est à l'intérieur du temple. Je connais bien Janat. Elle doit être près de la rivière. Aïl aussi lui dit, peut-être. Mais si c'était Sanam, elle serait à l'intérieur du temple. Quoi qu'il en soit, puisque je suis venu jusqu'ici, autant aller dans le temple. Tu sais quoi, je suis d'accord avec ta femme sur ce point. Peu importe que ce soit un temple ou une mosquée, c'est là que réside le Tout-Puissant. Aïl rentre à l'intérieur du temple. Il prie auprès de Sanam sans que l'une ne voit l'autre. Aïl dit dans sa prière. Je sais que Dieu est partout. Dieu tu apportes la paix à tout le monde. S'il te plaît, ramène Sanam dans ma vie, pour que je puisse enfin être en paix. Après sa prière, Aïl essaie de partir, il sent le parfum de Sanam. Il se retourne et il voit Sanam en train de prier. Il n'arrive pas à croire sur ses yeux qu'il voit vraiment Sanam. Sanam de son côté finit sa prière. Elle passe à côté d'Aïl sans le considérer. Elle vient dans le bras de Shad. Aïl de son côté est très choqué de voir cela, et il pleure cela. Aïl se dit après. Est-ce même possible ? Toute mon existence me dit que c'est Sanam. L'amour de ma vie. Mais comment Sanam et Jeannat peuvent-elles être la même personne ? De l'autre côté chez Aïl, la nouvelle Sanam attend le livreur de pizza. Elle dit, si la pizza n'arrive pas dans 20 minutes, ils devront la donner gratuitement. Je vais mourir de faim avant ça. Le livreur sonne à la porte, Sanam lui dit de lui donner la pizza. Il dit à Sanam de payer d'abord. Sanam lui dit, vous oubliez qui je suis. Donnez-moi la pizza. Le livreur lui dit, madame Ibrahim, Toubopal sait que vous n'avez plus rien. Nous savons aussi que monsieur Ibrahim vous a quitté. Cependant, il ne vous a rien laissé. Je ne le ferai pas tant que vous ne l'aurez pas payé. Elle lui donne ses boucles d'oreilles. De l'autre côté. Sanam dit à Shad, je suis allé au temple après m'être réveillé. Mais comment se fait-il que tu sois ici ? Et comment va monsieur Kureishi maintenant ? Shad lui dit, il est venu avec moi. Il est juste là. Sanam s'adresse à Aïl en lui disant. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas vu. Comment vous sentez-vous ? Aïl lui dit, c'est juste que j'ai pensé à quelqu'un. De l'autre côté chez Aïl. La mère de la nouvelle Sanam lui rend visite. Sa mère lui dit, peu importe à quel point les enfants maltraitent leurs parents, ils ne peuvent supporter de voir leurs enfants souffrir. J'ai entendu parler de toi. Les proches viennent t'aider en cas de besoin. C'est pourquoi je suis venue. La nouvelle Sanam serre sa mère dans ses bras, elle lui dit ensuite, pardonnez-moi maman. J'ai été très méchante avec vous. Peut-être que c'est pourquoi je suis punie. Ma vie est un désastre maman. Je n'ai rien à quoi être heureuse. Il ne me reste rien. Ni argent ni pouvoir. Aïl a tout pris. Il n'a pas réfléchi à ce que ça me ferait. Sa mère lui dit, je le sais puisque c'est moi qui lui ai dit qu'il devrait chercher celle qu'il aime car seul un véritable amour pourrait le sauver d'un esprit maléfique comme toi. Ou qu'il devrait partir loin d'ici. Et c'est ce qu'il a fait. Sanam lui dit, donc vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé, comment avez-vous pu me faire ça ? Vous n'avez pas pensé à ce que ça me ferait ? Même si vous l'avez envoyé loin, il ne sera jamais heureux. Parce qu'il est vivant uniquement pour celles qu'il aime. Et l'amour de sa vie est loin d'ici. Sa mère lui dit, Sanam les gens aux intentions malveillantes ne peuvent pas comprendre les miracles de Dieu. Si Dieu le veut, il peut réunir deux amoureux. Peu importe à quelle distance ils sont l'un de l'autre. Elle gronde sa mère en lui disant, non, je ne laisserai jamais cela arriver. Ah il est à moi, je ne le laisserai pas partir si facilement. Vous êtes responsable de son départ. Je vais te tuer. Sa mère aussi lui dit, ne criez pas. Vous ne pouvez rien faire. Parce que vous savez très bien que votre magie noire ne fonctionnera pas avant la prochaine nouvelle lune. Et de toute façon, vous ne pouvez ruiner que la vie des gens avec cette magie de la vôtre. Vous ne pouvez pas en vivre. Vous faites face à la colère du Seigneur. Et c'est quelque chose dont vous ne pouvez vous échapper. Sanam lui dit, pourquoi m'avez-vous appris à faire de la magie noire ? Dites-moi. Sa mère dit, je t'ai enseigné pour une bonne raison et pas pour que tu ruines des vies. Je suis venue ici juste pour te dire qu'il te reste encore du temps pour changer de comportement. Mais je vois que tu ne bougeras pas même aujourd'hui. Sanam supplie sa mère en lui disant, maman il ne me reste rien. J'ai été laissée à mendier. Je n'ai plus rien à manger non plus. S'il vous plaît prêtez-moi de l'argent. Ne le feriez-vous pas pour votre propre fille ? Sa mère lui donne une chaussure emballée, elle lui dit, c'est tout ce que j'ai à vous donner. N'ayez cependant aucun espoir pour l'avenir. En tant que mère, c'est tout ce que je peux donner à un enfant comme toi. Elle déballe après le départ de sa mère. Elle est choquée de voir une chaussure dedans. Soudain, elle voit une note à côté. Il est écrit dessus. Vous avez commencé votre voyage avec ça. Et maintenant, vous êtes de retour au point de départ. De l'autre côté, Aïl voit qu'il n'y a pas de bague de la main de Sanam. Aïl les dit, si vous êtes mariés tous les deux, pourquoi ne porte-t-elle pas de bague ? Chad lui dit, nous n'avons pas l'habitude de porter des bagues dans notre culture. Aïl dit à Sanam, je suis désolé de poser la question, mais il y a une empreinte de bague sur votre doigt. Et ces empreintes apparaissent quand on porte la bague depuis un certain temps. Sanam lui dit, en fait j'ai perdu la mémoire dans un accident. Je ne me souviens de rien de ma vie d'avant. Donc je ne sais pas si j'ai déjà porté une bague ou quand je me suis mariée d'ailleurs. Aïl lui dit, si vous ne me dérangez pas de demander, vous êtes-vous mariés avant de perdre la mémoire ou après ? Sanam lui dit, nous nous sommes mariés avant l'accident. Aïl lui dit, et tu te souviens de ça ? Sanam lui dit, non, je ne me souviens pas. Heureusement, mon mari m'a tout raconté. Chad lui dit, monsieur les gens de l'armée nous interrogent de cette manière. On dirait que vous nous interrogez. Sanam lui dit, si ça ne vous dérange pas, puis-je vous poser une question ? Aïl lui dit, posez-moi n'importe quelle question. Sanam lui dit, pouvez-vous me dire qui est Sanam ? Pendant que vous étiez inconscient, vous l'avez appelé à plusieurs reprises. Je veux vraiment savoir qui est Sanam. Aïl se dit, comment répondre à cette question ? Comment lui dire que vous êtes Sanam ? Sanam lui dit ensuite, ce n'est pas grave. J'ai juste demandé par curiosité. Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas me le dire. Chad dit, Jeannat est-ce qu'on va parler de tout ça ici ? Je pensais qu'on sortait non ? Parlons là-bas. Après leur départ, Aïl se dit. Dieu, tu agis de manière mystérieuse. Je suis plus que sûre que Jeannat est en fait Sanam. Je ne la laisserai pas s'échapper de moi cette fois. Je lui dirai la vérité et la ramènerai à la maison. Je la ramènerai là où nous appartenons. Je lui rappellerai notre amour. Voilà, c'est la fin de cet épisode 117. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Aïl réussira-t-il à gagner le cœur de Sanam à nouveau ? Comment la nouvelle Sanam va-t-elle réagir à sa situation financière précaire et à l'abandon de sa mère ? Va-t-elle changer son comportement ou persister dans ses actions ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires.